Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le circuit d'Abu Dhabi, dernière course de l'année, ça y est nous y sommes et notre duel fratricide face à Daniel Gviat va prendre fin, va-t-on battre l'AlphaTory ? La réponse dans une petite demi-heure. Pour l'instant, le tour du propriétaire comme à chaque course avec cette fois-ci Kimi Raikkonen, le vétéran, nous accueille à bord de son Alfa Romeo pour le tour de ce tracé, l'un des plus modernes que l'on doit à Hermann, tille que le premier gauche à 90 degrés, un endroit où on peut parfois casser quelques morceaux d'aileron avant d'attaquer la grande courbe à gauche et à droite, assez particulier ici, vous voyez qu'on peut frôler le mur et même un peu plus. La descente vers la section sinueuse qui conditionne la première grande ligne droite du circuit, alors ici, ce n'est pas trop difficile de passer, il faut juste bien accrocher les vibreurs et prendre la bonne trajectoire pour réaccélérer le plus tôt possible. Ici et là, c'est ici que l'on peut peut-être faire un dépassement dans 2 km, mais il faut tout d'abord se blottir derrière son adversaire, utiliser une première fois le DRS. Alors évidemment, si la voiture devant n'en a pas, c'est assez facile de dépasser ici. Attention tout de même, la ligne n'est pas tout à fait droite, on se décale légèrement sur la gauche. On freine au 100 mètres pour la deuxième grosse chicane du circuit. Alors celle-ci aussi est importante parce qu'avec un faux plat en sortie, on peut facilement trouver des difficultés avec la motricité. Deuxième DRS ouvert depuis le début du tour. Ici, on passe devant les paddocks du GP2, de la Formule 2. Grand freinage une nouvelle fois. Cette deuxième ligne droite est importante puisqu'on peut se battre ici dans cette chicane en gravissant les vibreurs. Pour une position, en tout cas, on peut se défendre. Ensuite, on arrive sur la partie dite de la Marina et surtout du Grand Hotel qui surplombe la piste. Le triple droit ici, alors un double droit très rapide. Ensuite, on doit lever et on tourne un maximum la voiture pour bien la replacer avant d'attaquer le dernier secteur. Cette section est tout aussi difficile parce qu'on a un vibreur très bombé sur l'extérieur qu'on est obligé d'emprunter pour garder la vitesse. On frôle le rail sur la droite, on évite de le toucher parce qu'on peut très vite y laisser un morceau d'aileron. Et enfin, le double droit qui termine cette piste. Alors, une piste qu'on connaît bien depuis plus de 10 ans maintenant mais qui reste piégeuse quand on n'a pas l'habitude ou qu'on a une voiture capricieuse. Ce qui est encore un peu le cas avec notre E-Rose. Le soleil se couche alors que nous entamons la séance qualificative qui conclura cette saison. Va-t-on réussir à se hisser en Q2 ou va-t-on encore souffrir malgré nos nouvelles power units ? La réponse, tout de suite. Dernière qualification de la saison, on s'attaque au circuit d'Abu Dhabi avec une voiture capable de faire de belles choses. Et peut-être terminer avec encore quelques points dans notre lutte face à Gviatt. C'est parti ! La voiture qui est bien équilibrée en début de tour, un tout petit peu de sous-virage mais c'est gérable. Je préfère ça que l'arrière qui se balade dans tous les sens. On a eu de la répartition de frais, on est encore sur quelque chose d'assez folklorique. mais ça fera l'affaire pour la Q1. Jack qui est 20ème. Ah, j'ai raté mon DRS, ça arrive. Je bloque un petit peu les roues sur l'avant mais j'ai beaucoup de freins là aussi. Parce que je me dis, avec les grandes lignes droites, je veux freiner très très tard. Oui, on va essayer d'aller chercher cette Q2. On aimerait bien accrocher. Une dernière fois cette année. On l'a fait plusieurs fois. Le freinage un petit peu délicat. Le double droit. La voiture qui est bien mieux comme ça au niveau équilibre. Et différentiel. Bon, un peu de sous-virage malheureusement. Et on se met 18ème, c'est pas suffisant. Les résultats de la Q1. Hamilton et Bottas sont très très proches. Mais bon, c'est fait pour le pilote finlandais au classement général. Oh, et ça c'est pas bon pour nous. Gviatt dixième. Il est parmi les éliminés. Et l'Ando Norris, surprenant, la perte de vitesse de McLaren ici. Et quant à nous, on ferme la marche avec Jack. Vraiment pas un circuit pour nous. Trois secondes de retard pour Edken. C'est énorme. Bienvenue sur le circuit de Yass Marina qui vient clore une saison de Formule 1 riche en rebondissements. Cette année palpitante touche à sa fin sur un tracé qui nous a fait passer par toutes les émotions au cours de sa récente histoire. Il est temps de finir en beauté au Grand Prix d'Abu Dhabi. Le circuit de Yass Marina déploie ses 21 virages et ses deux très longues lignes droites sur une longueur totale de 5,5 km et les zones de DRS à l'entrée des virages 8 et 11 offrent de belles opportunités de dépassement. Le circuit possède également son lot de secteurs techniques, en particulier les virages 15, 16 et 17 qui mettront à l'épreuve les pilotes sur leur gestion des freinages. Nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Nicolas Martin pour cette course. J'aimerais avoir votre avis sur Valtteri Bottas. Quelle saison extraordinaire ! Ils ont amplement mérité leur victoire au championnat et la pression a sans doute entièrement disparu puisqu'ils ont déjà le titre en poche. Je reconnais qu'ils ont réalisé une saison admirable. Cela dit, championnat ou non, ils ne se contenteront pas de franchir la ligne sans faire de bruit. Puisque les points ne sont plus un sujet d'inquiétude, ils peuvent se permettre d'adopter une démarche plus agressive. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Leclerc, Vettel, Sergio Perez et Stroll, Ricardo, Sainz, Verstappen et Pierre Gasly. Ocon, Magnussen, Antonio Giovinazzi et Albon, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Raikkonen, Norris, George Russell et Daniel Kiat. Le rookie, Latifi, Eidken et Romain Grosjean, dernier sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. L'ultime course de cette toute première saison, MyTeam. On va se battre avec peu d'armes ce week-end. En tout cas, la qualification n'était pas pour nous hier. On a fait le 19ème temps le samedi. Va-t-on faire mieux le dimanche ? Enfin, 20ème temps, mais on a une pénalité pour Romain Grosjean. Surpris qu'il n'y ait pas eu plus de pénalités en fin de saison pour une première année sur MyTeam. Alors, beaucoup de choses vont changer. Et ce, dès la deuxième saison, des transferts de pilotes, bien sûr. Le modding, j'ai déjà une série de skins qui sont prêts pour changer certaines écuries. On verra, évidemment, en fonction des changements de pilotes. J'aurais bien aimé, par exemple, vous... Alors qu'on nous confirme qu'on n'attend pas de pluie. J'aurais aimé vous changer plus d'équipe. Mais bon, beaucoup de modding est désormais axé sur MyTeam, donc pour nous. Mais ça, vous verrez qu'Aros aura de nouvelles couleurs et de nouveaux sponsors l'année prochaine. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Vous découvrirez ça pendant les essais hivernaux d'ici quelques temps. En tout cas, pour aujourd'hui, une course qui n'a plus vraiment grand intérêt pour la tête. Puisqu'on sait que Bottas est titré. On sait que derrière, peu de choses peuvent encore changer. Peut-être entre McLaren et Racing Point. La lutte pour la 4, 5 et 6e place est encore un petit peu bancale. Même si on voit que McLaren a plus de mal en cette fin de saison. Il pourrait se faire dépasser par Racing Point qui a quand même ses deux voitures en 3e ligne. De notre côté, toujours en suspens, la lutte face à Daniel Gviat. Le pilote russe qui dispose d'un point de moins que nous au classement général. Donc on est juste devant lui. On est 13e. On va essayer de garder cette place. Même si je vous avoue que vu notre position de départ et la sienne, on n'est pas les plus avantagés. Donc on va voir ce que nous réserve ce dernier Grand Prix. Un peu d'émotion aussi tout de même parce que bon, on avait dit qu'on n'avait plus de saison sur MyTeam. Je sais que vous êtes moins à regarder, que c'est un peu plus classique, que ça ne correspond plus forcément aux demandes, aux attentes de ce qui marche. Je ne stream pas 8 heures sur Twitch comme d'autres. Donc sincèrement, voilà. Moi, je m'amuse en faisant ça. Vous êtes quelques centaines à regarder, quelques milliers peut-être parfois. Et voilà, si vous êtes vraiment passionné, on va encore aller au bout de cette saison ensemble et peut-être de bien d'autres. On verra la suite des hostilités pour l'heure. On part du côté salle de la piste tout comme Jack Aitken. On va essayer de bien s'extraire et de profiter peut-être des derniers points de cette première année. Allez, tout est en place pour ce départ. Et le départ du Grand Prix d'Abu Dhabi est donné. Excellent envole à l'extérieur. Oh, c'est pas mal ça. Oh, et il y a eu contact avec Albonne. Une Alpha qui a laissé un bout d'aileron et c'est Kimi Raikkonen. Alors, on ne va plus rester bloqué derrière Kimi comme il y a quelques Grand Prix. Ça va, on passe rapidement le Finlandais et son Alpha. Pas de souci devant. Très bon envole pour les deux Mercedes, les deux Ferrari, les deux Racing Point. C'est un peu plus chaud derrière entre Renault et McLaren. On manque de percuter la voiture d'Alexander Albonne. Oh, ce n'est à l'extérieur. C'est bien joué ça. Excellent départ pour l'instant. On est 14e. Peut-être qu'on va pouvoir aussi aller chercher l'arrêt de bulles. C'est vrai que le moteur Honda n'est plus autant à la Fed qu'il y a quelques temps. Allez. Il revient quand même avec l'aspiration. Et on a une Haas qui est également bien partie. Magnussen. Premier gros freinage sur le circuit. Attention devant pas mal de changements de piste. C'est vrai qu'après l'épingle, c'est ici qu'on peut essayer peut-être de faire quelque chose. On a une très bonne motricité par rapport aux Alphas. Ainsi qu'à la Haas. Alors, va-t-on créer une 3e ligne ? Ce n'est pas impossible. Soyons un petit peu prudents. Il n'y a pas forcément la place. Ça touche. On entend que les voitures et les pontons se heurtent. Finalement, Giovinazzi va avoir le dessus sur Magnussen. On se loupe un petit peu. On va laisser passer le Danois. On insiste à l'intérieur. On va le toucher. Gros duel face à Magnussen. Et on passe. Alors, on est bien pour l'instant. 13e, c'est un très très bon premier tour. On a brûlé un peu plus de carburant. Bottas, le désormais champion du monde. Et devant. Deuxième tour de course. Et vous voyez que la voiture est pour l'instant bien installée sur ses pneus tendres. Un peu plus compliqué par contre au niveau des freinages où on bloque un petit peu. L'usure est assez constante. Sur l'auto. 10%. Pas la meilleure motricité en sortie de virage. Pas encore de DRS. On va dire sur l'état des pneus. Les composants mécaniques qui sont aussi plutôt frais. Ce qui s'est déjà remarqué aussi au Brésil. On était vraiment au-dessus de ce qu'on pouvait faire. Alors, bien aidé par la stratégie et la météo. Toujours leader le Finlandais. Qui aura creusé l'écart avec l'abandon d'Hamilton. Notamment en Italie. Alors qu'à Abu Dhabi, après une saison, on t'explique encore ce qu'est le DRS. Reste en mélange riche. J'ai vraiment l'intention de faire ce qu'il faut. On va voir le DRS. On l'a. Oh, et Mal... Ouais, McLuhan et Albon derrière qui se battent. Albon va logiquement repasser devant la Haas. Et nous, on a Giovinazzi toujours devant. Toujours debout. Lui, il n'a pas le DRS. Les gerbes d'étincelle qu'on voit souvent ici à Abu Dhabi sur certaines voitures. Et nouveau tour couvert. Garde. La pression sur Giovinazzi. L'approche de la fenêtre de ravitaillement. Il n'est pas trop déventé. Oh, quoi que. Énorme frayeur. J'ai manqué de perdre l'auto. Moi qui disais « Ouais, c'est bon, il n'y a pas de sous-virage, tu parles ? » Il manquait de foutre la voiture en travers des deux côtés de la piste. Ce qui n'est pas si stable que ça et Albonne revient derrière avec une voiture qui malgré tout est bien meilleure même si son moteur souffre. Allez, en première toute. Souci d'avoir la motricité. Et pourtant, Giovinazzi n'est pas rapide par rapport aux autres voitures devant lui que sont Ocon et surtout Gviatt. très tardivement. Giovinazzi repasse. Donc là, j'ai plutôt évité l'accident avec l'Italien. Mais je n'en ai pas fini avec lui. Oh, drapeau jaune. Attention. Drapeau jaune. C'est Stébano Kohn qui fait un bloc. Attention, c'est fini pour le Français. Alors est-ce qu'on va avoir droit à un safety car ? C'est pas impossible. Et safety car déployé. Et on va rentrer après 4 tours de course et on va monter. Les pneus durs pour aller au bout. Double arrêt chez nous. Et tout le monde n'est pas rentré. Et visiblement, on met des médiums. donc on va suivre la stratégie de nos petits camarades. On va suivre la stratégie alors la safety car qui va malheureusement attendre les leaders. Donc on ne va pas vraiment être pénalisé puisqu'elle n'a pas pu les prendre directement. Mais nous, on a ravitaillé au meilleur moment. Donc on a peut-être une opportunité de faire quelque chose. Alors devant, il y a Sainz, il y a Verstappen mais surtout derrière, on a des bons pilotes. Allez, on a réduit le rythme pour respecter le Delta. avec des médiums. C'est parti ! La relance va avoir lieu dans quelques instants et certaines voitures ne sont pas rentrées sous Safety Car. On va donc avoir droit à un restart assez intéressant avec devant nous notamment Hamilton qui est 9e en pneu tendre et il va devoir aller au bout. Donc ce n'est pas gagné pour lui. Et la relance. C'est parti ! Drapeau vert ! Tout le monde est regroupé suite à l'abandon d'Esteban Ocon et nous on est en médium. Alors Hamilton est en pneu tendre et d'autres n'ont pas ravitaillé donc ça va nous donner une hiérarchie totalement chamboulée pour ce dernier Grand Prix et certains ont peut-être une chance, notamment les Racing Point, d'aller faire de belles choses. Par contre nous on est bien mieux que Sainz là. On donne tout ce qu'on a, pas de DRS du coup avant le 9e tour de course. On est bien. Et on a le même moteur que dans la McLaren. Il va se protéger Carlos. Oh il va tellement se protéger qu'il va aller chercher Hamilton. Bon. Sympa. Hamilton qui est en difficulté malgré ses pneus tendres. Oh là 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 ! Oh le coup de roue de Sainz ! On va être prudent dans ce duel parce que ça pourrait très très mal se terminer. Il ne manquerait plus qu'on casse un bout d'aileron. Ce qu'on va absolument éviter. On passe la McLaren, on lui laisse la place. Il pouvait élargir un petit peu. Bon la voiture n'a pas de dégâts. C'est le principal pour le compte. Et surtout la formation c'est qu'on est dans les points. Bon Gviatt pour l'instant il est 5e et s'il n'a pas ravitaillé ses jackpots. Et surtout parmi les voitures de tête certains ne sont pas rentrés. Je pense qu'on pourrait être quasiment 5e du Grand Prix. Mais à voir au niveau des gommes aussi. Ce qui a été choisi par les uns et les autres. Effectivement ça rentre dans ce 7e tour. Pourquoi n'est-on pas rentré du côté de chez Racing Point ? Il y aura même un double arrêt. Et les amis on est 4e, 5e, 5e du Grand Prix. Hamilton qui est 4e en tendre va mener une charge terrible pour essayer d'aller remporter ses dernières courses de la saison. Et derrière on s'est posé les mauvaises questions. Notamment chez Alfa Tauri puisque Daniel Gviatt est dans la pitlane sous drapeau vert. Autant vous dire que là on a totalement renversé la situation pour la 13e position. Et surtout avec Jack derrière on pourrait aussi peut-être faire quelque chose. Puisque regardez on est 5e. Il est 10e je crois. Jack Aitken. Je crois que c'est Jack qui est derrière. Attention la McLaren qui revient. C'est logique. La vitesse de pointe et le DRS qui vont faire la différence pour Carlos. Petit blocage de l'autre côté. Toujours pas de DRS. On devrait chercher un maximum de vitesse. C'est vrai qu'être juste devant avant l'attaque de la 1re ligne droite du 2e secteur. Ça ne nous aide pas beaucoup. Vous voyez que par contre Sainz n'a pas été refroidi par notre duel de tout à l'heure. Bien au contraire. Et ça ça fait plaisir à voir. Il est 10e Jack. Jack Aitken qui est je crois 10e. À moins que ce soit Lando Norris. Bref. Ah oui. Lando qui est là. Ce n'est pas Jack malheureusement. C'est dommage parce qu'on avait une belle opportunité stratégique. Après la course n'est pas finie. Devant je crois que tout le monde est rentré. Meilleur tour pour Bottas dans ce 8e passage. La bonne information pour nous c'est que le DRS est désormais disponible. On a un top 5 à aller peut-être chercher. C'est vrai que j'aurais pu monter des hard. Je me suis changé l'idée au dernier moment. Dans la pit lane même. En voyant les autres passer sur la composition de gomme médium. Allez on va tout mettre pour aller chercher Sainz. DRS en prime. On va sans doute se rapprocher. Voilà. Dans le premier secteur rapide. D'accord je disais rapprocher. Je ne voulais pas dire peut-être à ce point là. Mais c'est pas mal. Allez là on a tout de notre côté pour aller chercher la McLaren. qui va fermer la porte c'est logique. Il insiste. On se touche et on casse un bout de l'aileron. Ah là là Carlos. Ce n'est pas nécessaire d'aller se toucher. Ce n'est pas trop gênant pour l'instant. On va avoir peut-être du mal dans le premier enchaînement. Pour le reste ce n'est pas trop un souci ici. On a quand même le meilleur deuxième partiel. Là on est dans le mauve. Rendez-vous compte. Jovi Lazic est septième. Là aussi pour Alpha Roméo c'est important. Classement général. Ainsi que As. Ah oui. Là les secondes couteaux vont pouvoir peut-être tirer leur épingle du jeu. Ouais par contre sur les virages à droite là on perd du temps. Là on a clairement un aileron cassé. Ça se sent. À gauche pas de soucis mais à droite. On va avoir du mal de trouver l'appui de la voiture. Et c'est ici que ça me fait le plus peur. On doit légèrement se soulager. Mais ça ne va pas nous empêcher de garder notre position. Donc c'est bien. 5 secondes 1. Alors est-ce qu'on peut s'extraire de Sainz ? Il a le DRS. On est bon niveau carburant. Ah on pourrait terminer en fanfare cette saison. Mais derrière il y en a trois qui veulent absolument notre peau. Je crois que ça va être difficile de les garder derrière jusqu'au bout. Mais ce serait notre dernière mission cette année. Au moins battre Gviat. Pour l'instant si on ne marque pas de points et lui non plus. On est devant pour un point. Je ne pense pas que derrière que soit Giovinazzi ou les autres. Qu'on soit menacé directement. Mais quelle déception pour Racing Point. Qui a mis ces deux voitures en même temps dans les stands des sous-grapeaux verts. Et je n'ai pas compris. Autant chez Mercedes on ne s'est pas posé la question. Chez Red Bull pas trop non plus. Et pourtant ces voitures étaient derrière le Payscar. Un tour plus tard. Donc c'est dommage. Mais c'est tant mieux pour nous. C'est de ce genre d'opportunités. Qu'on doit faire profit. Allez. Onzième tour. Toujours Sainz derrière. Alors oui j'étais resté en mélange riche sous la Safety Car un peu trop longtemps. Mais il fallait rattraper la voiture de sécurité. Et quand je pense que sous l'hôtel j'étais quasiment derrière Sainz. Ce n'était pas un si mauvais timing. C'est un qui change. ... Sous-titrage ST' 501 Vraiment pas loin avec le DRS Ça va être difficile Ça va être difficile mais croyez-moi qu'on ne va pas lui faire de cadeau On a laissé un bout de museau sur la piste On ne compte pas lui laisser notre place en plus Il ne manquerait plus que ça Par contre le gap devant devient énorme avec Hamilton Hamilton qui est en tendre Et qui ne revient pas sur Verstappen Et on peut déjà commencer peut-être à tirer Un bilan de cette année On le fera évidemment Une fois la ligne d'arrivée passée On parlera de l'année prochaine On verra un petit peu les points de R&D etc On va découvrir tout ça ensemble D'ici quelques minutes Mais avant on va conclure bien sûr cette première saison Et on est 3 dixièmes sur un tour 3 dixièmes plus vite Que l'ami Carlos 8 secondes de retard Qui deviennent 8,9 8 secondes, point 9 Qui deviennent 8,9 secondes, point 2 7 dixièmes avec Sainz Là on donne tout Au prix peut-être de perdre notre RS Tout de même On va faire attention à ça pour les derniers tours On ne voudrait pas en être privé Rendez-vous compte On peut aller chercher Un tel résultat Alors c'est notre meilleur résultat de la saison Cinquième c'était en Autriche Où on avait profité alors de la safety car Des arrêts de la météo On avait fait un coup du tonnerre au niveau stratégique Oh je souvire Allez encore deux boucles Deux boucles pour conclure l'année Et on tient malgré tout en respect Carlos Sainz Alors j'essaie de sauver le RS dans les parties rapides On va voir un petit peu ce que ça donne au niveau du carburant aussi On peut rester en Riche pour l'instant Et je pense qu'on ira au bout On est très très tard là sur le Le complexe de la chicane Sainz entre 5 et 7 dixièmes à l'entame de la ligne droite Tant qu'on le tient à ce niveau là ça va Et dites vous que je mets un tour complet à récupérer 15% Que j'élimine en une ligne droite C'est aberrant J'essaie vraiment de me protéger du pilote espagnol Et on pourrait aller chercher une nouvelle cinquième position Ce serait vraiment un finish exceptionnel 12 secondes de retard sur Hamilton Toujours bloqué derrière Max Et devant on doit avoir je crois une Ferrari Et Bottas qui va finir la saison sur une victoire A moins que je n'ai pas vu qu'une Ferrari soit passée Il revient Sainz, il revient Ok je viens de voir le classement Techniquement On aurait bien une Ferrari, une Red Bull Et une deuxième Red Bull Qui serait en difficulté Celle d'Albon Donc ce serait une Ferrari en tête On aurait une victoire Ferrari Alors ça ce serait un coup de théâtre terrible Mais du coup où est Bottas Alors qu'on a emmené avec nous le Bollard Allez les amis, dernier tour de la saison Donc on a bien au classement Bottas, une Ferrari Verstappen et Hamilton C'est bien la hiérarchie A l'entame de ce dernier tour Bottas qui avait énormément d'avance A l'issue De ce dernier passage Et c'est Leclerc qui perd sa deuxième place Oh la grosse bagarre pour le podium Entre Leclerc et Verstappen Ça chauffe Nous on a toujours à faire avec Carlos Sainz derrière Mais on va le tenir Le pilote espagnol C'est la dernière ligne droite Où il pouvait peut-être nous menacer Si on ne fait pas de bêtises On va ramener une exceptionnelle Cinquième position A l'arrivée de ce Grand Prix d'Abu Dhabi On aura géré parfaitement La stratégie bien aidée Par la Safety Car Et l'abandon D'Esteban Ocon Ah le moteur Renault Qui devra être fiabilisé Pour l'année prochaine On n'a plus de RS On n'a plus de carburant On est au bout de tout Mais surtout Victoire de Bottas C'est important Peut-être derrière Ce qui se passe aussi Avec Giovinazzi Avec la Haas De je crois MacNusen Et les amis Drapeau à Damier L'arrivée du Grand Prix D'Abu Dhabi Cinquième position Exceptionnelle performance Pour IA Rose Magnifique La fête va bientôt commencer Et nul doute Que ce sacre Est amplement mérité Cela a pu paraître Simple parfois Mais n'importe quel pilote Vous le dira A ce niveau La compétition est acharnée Voilà ce que tout le monde attendait Nous avons Un nouveau champion du monde Cette saison de Formule 1 S'achève Et nous avons Un nouveau champion Félicitations à lui Nicolas Martin Quelle victoire écrasante Aujourd'hui Qu'est-ce qui lui a permis De faire la différence Je pense que l'intervention De la voiture de sécurité A tout chamboulé Ils ont su garder La tête froide Et s'adapter rapidement A la situation Par le passé Nous avons vu De nombreuses équipes Laisser filer De leurs hésitations Mais là Ils ne se sont pas posé De questions Et ont réussi à s'imposer Après cette magnifique course Les pilotes se dirigent A présent vers le podium Une fois encore Ce sont les flèches d'argent Qui montent sur la plus haute marche Une victoire bien méritée Pour Mercedes Les résultats De ce superbe grand prix D'Abu Dabi Victoire de Bottas Meilleur tour Il partait depuis la première ligne Bref Un week-end quasiment parfait Pour le pilote finlandais Qui finit comme il a commencé La saison très fort Nous Et bien on égale Notre meilleur résultat En partant 19ème C'est quand même Pour moi avec le grand prix De l'Autriche Les deux courses On a été le plus aidé Par la course Les circonstances en fait De ce qui s'est passé Derrière on est remonté Et surtout déception Pour Jack Aitken Qui termine 13ème Ça aurait été vraiment bien Qu'il marque des points Au moins 1 point cette année Lui qui a dû prendre en cours La saison à Silverstone C'était pas facile Derrière il y a eu évidemment Des difficultés Notamment pour Racing Point Qui s'est vu totalement troué Par la Safety Car Ainsi que Sébastien Vettel Et au classement Et bien ça change un petit peu La donne Charles Leclerc passe Verstappen On rappelle que ces deux-là Se battaient pour le podium Au moment de l'arrivée De la course Donc un point entre les deux Finalement Leclerc 3ème Soulagement pour Ferrari Après une deuxième partie de saison Extrêmement compliquée Sainz remonte en 8ème position Et nous on termine pas 13ème devant Gviat On termine 11ème Puisque Lando Norris et Ocon Ont fait 0 pointé Quasiment En tout cas Enfin Norris Ça devait être dans les points Mais de très peu Non non Il était derrière Il était au-delà des points Donc ça c'est la bonne nouvelle Et derrière Jack Etienne Qui passe Schumacher A égalité Pour la cause Je pense qu'il a fait juste Un grand prix de plus Mais voilà Pour le classement De ce championnat Au niveau pilote Au niveau constructeur Aucune modification Et on termine 8ème Ce qui est quand même Un très beau résultat Pour une première saison En Formule 1 Surpris par les mises à jour Du jeu Tout au long de cette première saison Alpha Tori est devenue Très puissante Et on a plus su se battre En tout cas Très difficilement Depuis la Hongrie Donc voilà un petit peu Pour cette hiérarchie finale Alors on a des ressources faibles On va accélérer le temps On a dû changer de copilote Je vais voir si je peux régler ça Mais en fait Il me manquait 15 000 dollars Pour récupérer l'argent nécessaire On va aller à l'interview Qui va conclure la saison C'est pas insurmontable Clairement C'est juste qu'il me manquait Un tout petit peu Mauvais timing en fait Tout simplement Il nous faudrait Un meilleur châssis Clairement Je me bats beaucoup trop Avec la voiture Pas de consigne d'équipe On en est pas là Vraiment pas Avec des bons résultats Il ne risque rien Sauf s'il coûte trop cher Salut Jack Aitken Bon et bien voilà Qui conclut cette interview Avec Will Ce vieux Will On va voir un petit peu Ce qu'on peut faire Pour la fin de la saison Au niveau financier Est-ce que je découvre ça Avec vous Et bien écoutez On va terminer Cette première saison Ici Alors on a des projets Pour l'année prochaine Je vais essayer tout de même De récupérer Jack Aitken Parce qu'on a beaucoup investi Et le fait de manquer De 200 000 dollars Pour le garder Et d'avoir dû prendre Un autre pilote C'est décevant pour moi C'est un échec Au niveau de gestion De l'équipe On verra Mauvais timing De ma part On a pu être prévenu Aussi par le jeu Ça aurait été pas mal En tout cas J'espère que cette première année Vous aura plu Moi je me suis beaucoup amusé C'était vraiment cool De performer à quelques occasions Mais c'est vrai Que je vous concède Qu'une saison vanille Avec une voiture De fin de peloton C'est intéressant Au bout d'un moment Mais là on va beaucoup plus Rigoler en fait Parce qu'on va aller Dans l'expectative Et dans l'inédit Et c'est ça qui est intéressant Une fois qu'on termine La première saison C'est que l'année prochaine Il y aura Nouvel équipier Nouvelle livrée Nouveau casque Nouveau timing Des transferts Bref Il y aura plein de nouveautés A ce niveau là Peut-être même une saison Avec moins de circuits Et un calendrier remanié En tout cas Merci à toutes et à tous D'avoir été fidèles A cette première saison De MyTeam On se retrouve très vite Pour la deuxième Avec les essais hivernaux Les skins Les transferts Bref Tout ce qui fait Qu'on aime Cette aventure finalement Parce que c'est une aventure Pour moi aussi Donc n'hésitez pas à liker N'hésitez pas à vous abonner Pour ne pas manquer La deuxième saison Moi je vous donne rendez-vous Très vite D'ici là Bon amusement en piste Les amis Quel que soit Votre jeu de course Favori A la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz